... du furieux de nombreux habitants et commerçants. Mais faut-il jeter ce plan Good Move à la poubelle ? Est-ce qu'on l'enlève ? Est-ce qu'on le garde ? Qu'est-ce qu'on fait ? On l'enlève ! D'accord. On l'enlève. D'abord, je dois remercier tout le monde d'être venu. Merci beaucoup. Merci pour votre confiance. Merci à Fouad. Merci à Najima Elias. Merci à Kasmi. Merci tout le monde. Vraiment, je ne peux pas citer tout le monde parce que vous êtes nombreux. Je vous aime. Merci pour votre confiance. Et moi, j'aimerais bien vous applaudir. C'était quoi la question ? Je rigole. Vous voulez que je répète ? Good Move. Non. Oui, ok. S'il faut jeter à la poubelle, Good Move. À la base, Good Move s'était fait pour promouvoir la mobilité durable en favorisant les cyclistes, les viettons et les transports publics. À la base, l'idée, elle est bonne. Mais ça a frustré les automobilistes et les commerçants. Parce que, par exemple, je donne l'exemple, rue Royer, elle est morte à cause du plan Good Move. Donc, je ne dirais pas qu'il faut jeter à la poubelle. Je dirais plutôt qu'il faut le retravailler. Et qui doit le travailler, c'est déjà les experts dans la mobilité, ça c'est certes. Mais qui va travailler encore, c'est les commerçants et les habitants d'Anderlette. Parce que c'est eux qui doivent décider, c'est eux qui doivent choisir. Et pas des gens de l'extérieur qui ne savent pas la réalité. Et sont les clients de l'extérieur qui de l'extérieur.